Cette année marque le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mer-batterie. Le ministère chinois des Finances va émettre des bonds du Trésor d'une valeur de 7,5 milliards de yuan à Hong Kong mercredi. Et c'est pour la 14e année consécutive que des bonds sont émis, un effort visant à renforcer l'économie de Hong Kong. Le PIP de Hong Kong a dépassé les 2.800 milliards de dollars hongkongais en 2021 contre 1.300 milliards en 1997. Au cours des 25 dernières années, le PIP de la ville a progressé à une moyenne annuelle de 2,7% et le PIP par habitant a atteint 387 000 dollars hongkongais en 2021. En 2019, les autorités chinoises ont présenté un plan de développement pour la région de la Grande Baie, regroupant la province du Guangdong, Hong Kong et Macao. L'objectif est de transformer cette région en modèle de développement de haute qualité. Et en 2021, le 14e plan quinquennal de la Chine a clairement établi le soutien à Hong Kong en améliorant son statut de pôle financier international de transport, de commerce et d'aviation. Merci.